À partir de cette année, un club de débat est organisé tous les 15 jours au CDI lycée, le mardi entre 13h et 14h. Ce podcast est une introduction à notre premier sujet, quel est l'impact des réseaux sociaux sur notre vie et sur notre société. Aujourd'hui, 68% des adolescents possèdent au moins un réseau social et y passent en moyenne deux heures par jour. Mais pourquoi et comment les réseaux sociaux ont-ils pris autant de place dans notre vie ? Et quelle est leur place dans notre société ? Tout d'abord, il faut distinguer le terme « média social » du terme « réseau social ». Le premier est un terme générique qui correspond à une plateforme où l'internaute peut commenter et critiquer les contenus divers proposés, tandis qu'un réseau social est une plateforme qui vise à créer un lien social et des communautés entre les internautes présentant les mêmes centres d'intérêt, et où les utilisateurs peuvent eux-mêmes créer leur propre contenu. Le premier réseau social, Classmate, apparaît en 1995. C'est un service de réseautage social qui permet de retrouver des anciens camarades de classe et de les contacter. Mais c'est avec le début du XXIe siècle que l'on assiste à une véritable explosion des blogs et des réseaux sociaux. Cette explosion s'explique par le développement d'Internet, qui permet de relier des internets du monde entier. En 2004 est créé le réseau social Facebook, puis en 2005 le média social YouTube. La banalisation des téléphones portables facilite l'accès aux blogs et médias sociaux, ce qui encourage la création de nouveaux médias et réseaux sociaux tels que Twitter en 2006, Instagram en 2010 ou encore Snapchat en 2011. Mais dans quel but tous ces réseaux sociaux, blogs et médias sont-ils apparus ? Grâce au développement d'Internet, qui a permis de faciliter la communication entre les différentes régions du monde et où elles devenaient nécessaires, des applications sont apparues pour permettre de communiquer plus facilement et pour pouvoir échanger et rencontrer de nouvelles personnes à travers le monde. Les réseaux sociaux ont donc pour but premier de rapprocher des gens et de faciliter leurs contacts. Cependant, ces entreprises ont un but lucratif, et pour ce faire, elles diffusent des publicités sur leurs sites et applications, et certaines entreprises utilisent les données personnelles de leurs utilisateurs pour leur montrer des publicités accordées à leur goût. Ces réseaux sociaux ont donc le mérite de rapprocher des gens, d'aider les artistes à montrer leur travail à un plus grand nombre de personnes, de faciliter l'organisation de manifestations et la communication entre les proches vivant loin les uns des autres, de faciliter l'accès à l'information, etc. Le Covid est un bon exemple de l'utilité des réseaux sociaux, car ils ont été très utiles pour garder un contact social. Cependant, ils n'ont pas que des côtés positifs. Les réseaux sociaux, comme Instagram, nuisent à l'estime de soi d'un adolescent sur 5 d'après une étude réalisée en interne dans l'entreprise Meta, qui possède les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Messenger et WhatsApp. En effet, Instagram, qui est une application permettant à ses utilisateurs de partager des photos, met souvent en valeur les personnes correspondant aux standards de beauté actuelles, et une application sur laquelle véhicule la grossophobie et les commentaires haineux sur le physique des gens. Par ailleurs, cette application met à disposition des filtres qui permettent de modifier les photos. Par exemple, sur une selfie, il est possible de rendre son nez plus fin, son teint plus heureuse et d'avoir des cils plus longs. Ces filtres contribuent à déformer la réalité et de donner de l'importance aux standards de beauté. Une autre étude montre qu'Instagram et Snapchat provoquent de l'anciété aux utilisateurs entre 12 et 24 ans. Le chef du service psychiatrique de l'hôpital Henri-Mondor disait en 2018 que les réseaux sociaux contribuent au renforcement de l'état dépressif. Le cerveau est programmé pour rechercher le plaisir, sauf que là, il se fait avoir. Le cerveau croit voir des choses qui lui font du bien, alors que ce qu'il voit ne le nourrit pas. Le manque crée le sentiment de déprime. Par ailleurs, les réseaux sociaux sont très addictifs, car ils tumulent notre cerveau, ce qui peut entraîner des impacts négatifs sur notre santé, comme des maux de tête, la diminution du temps de repos et de sommeil, la baisse des résultats scolaires et l'isolement social. Les réseaux sociaux sont aussi un outil qui favorise le cyberharcèlement. D'après une étude, 20% des jeunes disent avoir déjà été confrontés à une situation de cyberharcèlement. En France, 7 jeunes sur 10 s'en sont victimes. Les réseaux sociaux ont donc, malgré leur côté positif, beaucoup d'impacts négatifs sur leurs utilisateurs, et particulièrement chez les jeunes. Ils peuvent certes prendre une place positive dans nos vies, en nous faisant découvrir des nouvelles personnes par exemple, mais peuvent prendre une place encombrante par l'addiction qu'ils créent et étouffante par l'anxiété et la dépression qu'ils peuvent provoquer. Les réseaux sociaux ont également un impact sur notre société. Au cours des 13 dernières années, le monde a vu apparaître un nouveau métier, le métier d'influenceur. Mais qu'est-ce que c'est ? D'après le dictionnaire Larousse, c'est une personne qui, de par sa position sociale, sa notoriété et son exposition médiatique, a un grand pouvoir d'influence sur l'opinion publique. C'est donc une personne ayant une grande quantité d'abonnés, ce qui lui donne une capacité d'influence qu'elle exploite pour vendre des produits. C'est donc avant tout une nouvelle stratégie de marketing. Bien sûr, la plupart des influenceurs, pour conserver leurs abonnés, doivent fournir des contenus variés, comme des vidéos YouTube, des posts sur Instagram. Le revenu d'un influenceur moyen est estimé à 26 euros par heure de travail. D'après une étude Twitter, 20% des personnes interrogées ont dit avoir déjà acheté en suivant des tweets d'un influenceur. Cette importance accordée aux personnes ayant une certaine notoriété sur les réseaux sociaux donne origine aux fake news, fausses informations. Ce terme s'est popularisé pendant la présidence de Donald Trump, puis pendant l'épidémie du Covid-19. Les fake news peuvent se trouver sur Twitter, Facebook, WhatsApp ou en libre circulation sur Internet. Cette diffusion de fausses informations tend à devenir de plus en plus courante. Par exemple, d'après une étude Dovcom, l'autorité régulatrice de communication au Royaume-Uni, 35% des adultes au Royaume-Uni se heurtent à des fake news tous les jours. Les fake news peuvent être inoffensives, mais aussi en moyen de propagande, comme on peut le constater dans le conflit actuel ukraino-russe. Elles peuvent être également en danger, comme pendant la pandémie, lorsque Donald Trump, qui était le président des États-Unis d'Amérique, a suggéré sur Twitter une injection aux désinfectants pour combattre le Covid. Il est d'ailleurs en train d'être jugé pour déterminer si ces tweets affirmant qu'il y avait une fraude lors des élections présidentielles de novembre 2020, on peut avoir une influence sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Les réseaux sociaux ont donc un impact sur notre société jusqu'à la politique. Les réseaux sociaux, apparus il y a une vingtaine d'années, ont donc pris une grande place dans notre vie et ont changé nos modes de relation. Grâce à eux, on peut par exemple échanger des photos et messages instantanés avec une personne qui habite à l'autre bout du monde, permettre de nous rapprocher et d'être constamment en contact avec nos proches, de promouvoir des créateurs et de protester, comme la campagne MeToo, lancée sur les réseaux sociaux en 2017. Cependant, ils favorisent leur enfermement, l'addiction, l'angoisse et la dépression et ils sont au moyen de propagation pour les fake news et pour le super harcèlement. Mais est-ce que finalement le problème ne serait pas notre manière d'utiliser les réseaux sociaux ou est-ce que tout leur concept et leur mode de fonctionnement qui doit être mis en question ? Et vous, quelle est la place qu'ils ont dans votre vie ? Et à votre avis, quel est leur impact dans notre société ? Merci. Merci.